bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille on va parler de cette sortie de président de l'ufdj et là c'est le d'alain diallo dans une interview qu'il a accordé au quotidien jeune africain et dans cette interview le président de l'ufdj va évoquer son retour en guinée très prochainement comme le savez c'est bientôt le congrès du parti alors le président de l'ufdj il serait obligé de rentrer ça c'est clair il doit rentrer parce que vous ne pouvez pas s'en savoir actuellement il n'y a aucun leader influent en guinée tous les leaders qui sont vraiment influents ne sont pas présents au pays depuis plusieurs mois et vous savez tout ce qui se passe actuellement en guinée cette transition devait normalement se terminer en cette année précisément au mois de décembre mais tout ce qu'on est en train de voir là personne ne peut vous dire aujourd'hui quand cette transition va finir ça c'est clair personne je vous dis bien parce que vous avez même vu tout dernièrement la sortie de bah oui bah oui a clairement dit en tout cas cette année il n'y aura rien il n'y aura rien les gens n'ont rien compris c'est pas pour rien le président de la transition a pris bah oui comme premier ministre c'est pas pour rien il ya une idée derrière cette décision mais au fur et à mesure les gens vont commencer à comprendre cette politique de nomination de bah oui comme premier ministre vous avez tous vu les déclarations de bah oui tout le monde a vu ça soit concernant les leaders politiques soit concernant et la presse on a tous vu ça et personne n'allait penser que bah oui les tenus c'est déjà de propos envers tout la presse parce que bah oui depuis le début de cette transition bah oui n'a jamais manqué dans des émissions en grandes écoutes bah oui était toujours présent dans ces différentes radios soit dans les grandes gueules soit dans dioma soit et c'est pas dioma il est invité par film le matin c'était tout le temps ça et maintenant on a compris qu'en ce moment bah oui était en train de faire sa propre campagne ça c'est quand il a été nommé on a compris ça parce que depuis le début de cette transition bah oui n'a jamais critiqué ce régime de transition il n'a jamais critiqué il était toujours d'accord de tout ce que ces autorités de transition était en train de faire il était toujours d'accord même les tuéries pas où il n'a jamais condamné il n'a jamais condamné les tuéries quand il était dans l'eau quand il n'était pas peu m il n'a jamais condamné et il était toujours là à jeter le fait la responsabilité sur les leaders politiques c'était tout le temps ça alors moi si le président de l'ufdc décide de rentrer en guinée au fait pour combattre ces gens là je suis tout à fait d'accord avec lui parce que il faut quand même qu'on a des leaders influents présents au pays mais tous les leaders qui sont influents ne sont plus au pays les gens là ils vont faire le pays comme ils veulent et ils vont rester ils vont pas partir il faut qu'il y ait de la pression il faut comme l'air mettre de la pression mais qui va faire ça il ya que des petits micro partis politiques qui sont au pays et plupart de ces micro partis politiques sont d'accord de ce que le cnrd en train de faire alors si le président de l'ufdc il est prêt à rentrer c'est tout à fait normal et moi je suis d'accord même si tout le monde sait qu'il ya deux il ya des risques parce que on a vu le cas des anciens dignitaires qui sont toujours en prison et jusqu'à présent rien la crise nous a jamais montré des preuves comme quoi voilà c'est qu'on a trouvé quand on a mené les enquêtes contre ces anciens dignitaires et c'est ça même qui a mis tout dans la tête de tout le monde parce qu'il avait tout le monde faisait la plupart des personnes faisaient confiance à cette crise parce que quand même la corruption a fait tellement gangréné le pays que quand mamadie a pris le pouvoir et qu'il a mis et il a mis cette cette cour des répressions des infractions économiques et financières tout le monde était inanime et d'accord mais qu'est ce que cette cour est nous a donné comme résultat rien rien et vous savez tous c'est loup dans l'affaire où on l'accuse comme ça cette affaire de vente des guinées tout le monde sait que c'est un dossier vide c'est un dossier vide parce que même les acteurs même les acteurs qui sont impliqués dans cette affaire eux mêmes on dit que c'est loup n'a rien à voir dans cette fente terre guinée mais alors qu'est ce que ces gens la cherchent réellement on connaît tous la réponse c'est disqualifié c'est loup d'un diallo c'est le disqualifié c'est ça seulement le but recherché alors le président de l'ufdj il va rentrer il faut qu'il rentre pour mener le combat sur le terrain on peut pas combattre à l'étranger surtout à l'ère actuelle où on est tous les occidentaux où on part pour se plaindre ces occidentaux là maintenant ne suivent que l'air intérêt ils suivent que l'air intérêt heureusement fort heureusement le président de l'ufdj lui il a compris il a compris cela il a compris que on ne peut plus mener le combat à partir de l'étranger mettre la pression à partie des à partir de l'étranger il a compris cela et moi je l'encourage quand même je l'encourage à venir affronter son destin je l'encourage cela parce que ces gens là s'il n'y a pas de pression s'il n'y a pas de l'ideur influent au pays je vous jure ces gens là ils sont pas prêts à partir et tout mais toute personne qui se mettra sur leur chemin ils vont t'écarter ils vont t'écarter au fait n'importe quelle manière ils vont le faire parce que c'est des gens qui ont pris le goût du pouvoir et oui vous avez vu le cas du feu général ça dit pas qu'on dit qui s'est passé tout dernièrement tout le monde a vu ça c'est qui s'est passé ça c'est entre eux là bas et nous les civils mais c'est le peuple de guinée qui doit se réveiller comme en 2009 ce peuple là parce qu'aujourd'hui il ya tellement de frustrés dans le pays il ya tellement de frustrés dans le pays que même si tu salues quelqu'un il s'énerve tout le monde est frustré tout le monde est fâché contre l'un contre l'autre alors pour stopper ça il faut une coalition tout le peuple de guinée il faut ça aujourd'hui sinon rien ne va faire partir ces gens là rien du tout mais on a vu au soudan ça couche du pain ça ce sont des exemples ça couche du pain que omar el-bachir a chuté en tunisie en tunisie à cause d'un pauvre homme qui s'est immolé après avoir saccagé sa marchandise de légumes par les policiers le gars il n'avait plus d'espoir il s'est immolé c'est ça qui a fait partie ben ben ali presque la même chose pour l'egypte alors la famille je vais vous lire c'est cette interview que le président de l'ufdg a eu avec le quotidien jeune afrique et après on va couler le départ alors la famille voilà c'est que le président de l'ufdg a dit lors de son entretien de façon générale je ne suis pas satisfait de l'attitude des occidentaux qui ne font pas grand chose pour le respect des libertés fondamentales et un retour diligent à l'ordre constitutionnel à conakry il y a beaucoup de violations des droits humains une cinquantaine de jeunes manifestants ont été tués et la presse est musée la communauté internationale est restée silencieuse elle ne réagit pas non plus à la volonté assumée de la jeune de se maintenir aussi longtemps que possible au pouvoir pourquoi souhaite-t-on pérenniser un pouvoir illégitime s'interroge le président de l'ufdg pour lui la france de manuel macron fait du deux poids deux mesures au mali au niger ou encore au burkina faso les ambassades et les soldats français ont été renvoyés en guinée la france ménage la jeune et réciproquement ajoutant qu'à conakry il n'y a pas de sentiment anti français les guinéens ne sont pas hostiles à une coopération renforcée avec la france mais pas au détriment de la démocratie et de l'état des droits pour l'instant la jeunesse guinéenne observe avec inquiétude les relations de la france avec une jeune autoritaire liberticide et corrompu il faut craindre qu'elle ne s'invite invite à adopter une posture de principe vis-à-vis des pochistes il faut condamner tous les coups d'état c'est à dire toute prise du pouvoir par la force la fraude ou la modification de la constitution a martelé c'est le dalen diallo dont le parti se prépare pour son congrès qui aiguise déjà des appétits interrosé par le journal sur son retour en guinée alors qu'il reste poursuivi par la justice dans l'affaire de la compagnie nationale de guiné le président de l'ufdc fait interrompre la série noire tout le monde sait que ce sont des poursuites fantaisistes cette opération de privatisation a eu lieu en 2010 et c'est qu'ils ont travaillé sont couverts par la prescription ces derniers ont reconnu que je n'avais joué aucun rôle mais cela n'intéresse pas la jeune par la crie f la cour de répression des infractions économiques et financières a été instrumentalisée pour me poursuivre face à cette volonté de neutralité les acteurs politiques j'ai pris mon temps mais soyez certains que je vais rentrer voilà ce que le président de l'ufdc a dit alors est-ce que vous vous êtes d'accord mettez un commentaire et partagez la vidéo au maximum à très bientôt pour une nouvelle autre vidéo